C'est une ville, comment dirais-je ? C'est un mix entre de l'urbain et de la campagne. Voilà, c'est Paris, une belle ville en dehors de la ville en fait. Ce côté à la fois village, l'environnement. C'est une ville très verte et nature, la convivialité. Et puis après les événements qui sont organisés, que ce soit ceux du côté écologique ou les événements pour les enfants, c'est l'idéal. C'est une ville très belle. Cette voie a une première fonction, une première utilité, désengorger le centre-ville de Mur. C'est vrai que lorsque je suis arrivée il y a 7 ans, j'ai entendu parler tout de suite de la voie Kessler et du contournement du centre-ville. Aménager une vraie rue de coeur de ville, accessible aux commerces et aux piétons. Je me parcours beaucoup à pied et j'ai vraiment hâte que ça soit en sens unique avec des trottoirs larges et de nombreux commerces. Je pense qu'avec la voie Kessler, il y a un espoir que ça change. Ça nous peut faciliter et rendre plus agréable à l'île du récent. Bonjour tout le monde, alors que tous les participants se préparent à une course des plus serrées et des plus mythiques ici à Bursurivelle. Oui Jean-Pierre, c'est une course mais surtout une fête bien connue de nos jeunes Boressois. Là pour les enfants c'est super amusant. Chasser les oeufs. On est parti chercher les oeufs dans le parc. Parce que c'est top. C'est pour aller chercher les chocolats. Et tu as trouvé quoi ? Un lapin ! Et tu es contente ? Les lapins ! Ah tu aimes le chocolat ? Parce qu'ils sont plus gros ! C'est un livre sur Bures, sur Yvette. C'est un travail collectif. Ça s'appelle « Du village à la ville ». Qui n'est signé par personne, qui est signé par tout le monde. J'ai appris plein de choses sur l'histoire de Bures, je trouvais que c'était passionnant. Au début du siècle, il y avait 400 habitants. Vous voyez qu'on est passé de 400 à 10 000 en l'espace d'un siècle. Comme quoi le pays est agréable et la ville de Bures, c'est agrandi. Une bonne qualité d'environnement. Il y a la vallée de l'Yvette qui est très importante, il y a des bois. C'est très sympa de vivre rapidement. C'est à la fois une ville et puis un petit peu un arbre de paix par rapport à beaucoup d'autres. Puis il y a des grandes écoles quand même. Un pôle scientifique énorme. Vous avez l'IHES. Avec l'ICO. La FAC, bien sûr. Et tout ça qui fait une renommée de la ville qui dépasse largement les frontières. Pour moi, c'est une ville qui, je pense, a son intérêt. La FAC, bien sûr. La FAC, bien sûr. La FAC, bien sûr. La FAC, bien sûr. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501